Salut tout le monde, c'est Kazeilleur, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo information. Donc ça fait environ 7 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Enfin, là, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a déjà une nouvelle vidéo qui a été postée sur la chaîne, mais au moment où je vous parle, là, elle n'a pas encore été postée. Donc comme je vous le disais, ça fait 7 mois que je n'ai pas posté de vidéo, alors qu'il y a 7 mois, j'avais fait une vidéo explication où je disais que j'allais modifier les choses sur la chaîne, que j'allais faire du nouveau contenu, etc. Bon, il s'est avéré que je n'ai pas eu le temps, etc. Ce que je voulais faire, je n'ai pas réussi à le faire. Enfin, je n'étais pas content forcément de ce que j'avais fait, etc. Et du contenu que je voulais proposer. Du coup, j'ai laissé le temps passer. Et maintenant que j'ai à nouveau l'envie de refaire des vidéos, on va recommencer à zéro. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, le nom de la chaîne a changé. Donc il faut savoir qu'avant, le nom de la chaîne, c'était TozyProd pour ceux qui ne se souviennent pas. Et en gros, c'était une chaîne que j'ai créée il y a très très longtemps, quand j'étais au lycée. Et en gros, c'était une chaîne que je voulais faire avec des potes. On devait être plusieurs dessus. Et c'est pour ça que c'était en gros, le nom, ce n'était pas mon pseudo à moi. C'était le nom de la chaîne où on allait être plusieurs dessus. Finalement, personne n'est venu. Il n'y a que moi qui suis resté sur la chaîne. Donc au début de la chaîne, je m'appelais Pyro54 en tant que personne. Parce que c'était le pseudo que j'utilisais un peu partout sur le net, etc. Mais bon, voilà, ça fait plusieurs années. Je ne côtoie même plus les personnes avec qui je voulais créer la chaîne au début. Donc il n'y a plus aucun intérêt à ce que la chaîne s'appelle TozyProd. Donc voilà, j'aurais pu la renommer également Pyro54. Mais depuis un peu plus d'un an, j'ai changé de pseudo. Tout simplement, j'ai changé. Je m'appelle maintenant Kazeaer sur Internet, on va dire. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à relancer la chaîne, autant tout refaire depuis zéro et de renommer la chaîne, etc. Donc toutes les autres vidéos, peu de choses près qu'il y avait sur la chaîne vont rester. Vous pourrez toujours trouver les tutos pour faire un jeu vidéo, etc. Donc le contenu de la chaîne va un petit peu changer. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo d'il y a 7 mois, donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler un petit peu. Je vais maintenant tourner un petit peu plus la chaîne au niveau de ce que j'aime. Donc c'est-à-dire un peu l'univers de l'animation, Japanimation, manga, etc. Donc il y aura pas mal de vidéos relatives aux mangas. Notamment, il y en a pas mal qui vont arriver sur Saint Seiya. Parce que voilà, c'est mon manga préféré, c'est un manga que j'adore. Donc j'aimerais tout simplement vous partager ce manga. Il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui parlent de ce manga. Donc j'aimerais un petit peu relancer ça. Surtout, bientôt avec la nouvelle série Netflix qui va sortir. Donc ce serait bien de parler un petit peu de Saint Seiya, etc. D'autres vidéos au niveau manga, donc de manga qui me plaisent, etc. Enfin bref. Et toujours au niveau de l'animation, donc je compte relancer mes tutoriels et mes séries pour créer une animation. Donc j'avais déjà fait quelques vidéos pour apprendre à utiliser le logiciel Flash. J'avais aussi lancé une série où on devait créer une animation ensemble que finalement j'abandonnais. Parce que j'avais pas très bien défini en fait où je voulais aller et ce que je voulais faire avec. Du coup, cette série est un petit peu tombée à l'eau. Mais maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience et je suis un petit peu plus réfléchi, je sais ce que j'ai envie de faire, etc. Du coup, je vais relancer tout simplement une série où on va créer une animation ensemble. Donc tout simplement, on fera une animation étape par étape. Et dans chaque vidéo, je vous montrerai comment déplacer son personnage, comment racheter des effets visuels, etc. Donc voilà, donc contenu manga, contenu toujours animation. Je ferai sûrement de temps en temps, comme je faisais avant des Versus. C'est-à-dire, je faisais affronter deux personnages de la culture un peu geek en animation. Donc ça, je vais en refaire, mais peut-être pas pour l'instant. Ça va arriver au fur et à mesure, il faut que la chaîne se relance, etc. Concernant les tutoriels sur RPG Maker. Alors, j'avais dit que j'en ferais plus. Peut-être que j'en referais, mais plus de la manière où je les faisais avant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'épisode 1, on voit les bases, épisode 2, on fait ça, épisode 3, on fait ça, machin. Ce sera plus, on va dire, sous forme d'un projet. Simplement un projet plus communautaire où on fera un jeu, mais on fera également les graphismes, on fera également l'animation avec Flash. Voilà un petit peu un truc global pour faire un truc communautaire. On verra si ça se fait. Je ne suis pas encore sûr de le faire. Mais voilà, il y aura peut-être des nouvelles vidéos sur RPG Maker, donc pour ceux qui me suivent principalement pour ça. Donc voilà, c'était à peu de choses près tout ce que j'avais à vous dire. Donc les vidéos vont reprendre prochainement. Je vais essayer d'avoir un rythme de parution un peu plus fréquent. On va essayer de faire une vidéo par semaine. Je ne vais peut-être pas réussir à faire une vidéo par semaine pour l'instant, parce que c'est bientôt les vacances, etc. Mais on va dire à la rentrée 2019, on va essayer de tenter de faire une vidéo par semaine. Donc avec vidéo manga et puis les vidéos sur l'animation Flash. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo a été claire et qu'elle a éclairci tous ceux qui se demandaient où j'étais passé, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501